Quelle belle soirée vraiment, quelle météo idéale pour jouer au football ou pour en regarder comme ça va être le cas pour vous. En commentaire, Hervé Matou accompagné de Pierre Ménès à leur direction l'Allemagne aujourd'hui avec cette opposition entre deux équipes de Bundesliga, le Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach. Mon petit Hervé c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur Aplos, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Kingsley Coman. Ouais, ça c'est donné comme il faut. Attention Sommer, on n'a pas capté le ballon. Ouais, il est un petit peu pris là quand même. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre ? Non, non, ça ne passe pas. Ouais, ils étaient sous pression. Ils dégagent. Un joueur qui devrait encore peser dans ce match, c'est Lewandowski. C'est un joueur clé pour son équipe offensivement. C'est ce qu'on appelle un poison pour les défenses. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Quand est-ce qu'il y a, avec Lewandowski. Oh oui, il est magnifique cette passe. Ouais, il a pas son profondeur. Ça ne est. Et la barre, et c'est dedans ! Le ralenti, Pierre. Et pour le coup, c'est net et précis, grâce à la vidéo. Parce que c'était loin d'être évident à vitesse réelle. C'est précis ce truc-là. Et puis franchement, ça évite les scandales et les discussions sans fin d'après-match. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Belle série de passes. Et ça peut devenir dangereux. El Védie. On s'approche du but adverse. Oh, ça, ça peut être dangereux. Mais finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Ça n'est. Le ballon qui change de camp. Zakaya. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah, peut-être un but là pour Lewandowski. En bonne position. Oh, le manque de chance. Ah, le manque de chance sur ce ballon piqué qui passe juste au-dessus. Ouais, c'est dommage, parce qu'il avait pris la bonne décision. Vraiment, ça aurait pu fonctionner. Ouais, le cadeau. Ouais, bien joué. Bien joué cette passe de Muller. Eh non. Eh non, c'est gâché. Tu rames. Ben Cébaini. Ah, ça ne plaît pas. Et il donne un ballon piqué. Ouais, oui, hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Bien donné à Pavard. Niklas Zule. Kovetka. Thomas Muller. Le Bayern de Munich à l'attaque. Et il marque. Il marque le Bayern qui creuse l'écart dans ce match. Ça fait deux buts d'avance désormais. On le revoit sur ce ralenti. Le ballon vient se loger juste sous la barre. Le gardien espérait sûrement un petit coup de main de sa barre transversale. Pas de peau. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Ballon perdu par le Roi Sané. Allez, il est passé par-dessus. Allez, il a du champ. Du rame. Et plus qu'un but de retard au tableau d'affichage. Ah, ça va être chaud. Le ralenti de l'action. On voit d'abord qu'il élimine le défenseur. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il était parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Il mène à la marque désormais deux buts d'à 1. La transversale pour renverser le jeu. Muller. Le bon ballon en profondeur. Frappe contrée. On fait tourner. En attendant, un petit décalage possible. Une faille dans la défense. Il y en a Sofman. Voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? Sur le plan personnel, tout va bien puisqu'il a marqué, mais son équipe court. Allez, on s'est bien reposé. On va pouvoir repartir pour 45 minutes. Oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Zakaria. Il alerte son partenaire dans le dos. Signalé hors-jeu. Il aurait dû attendre pour faire son appel. Alfonso Davis. Corretka. Casseuleux. Kimmich. Thomas Muller. Kingsley Coman. Alfonso Davis. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Sans danger pour l'adversaire. Ah, c'était un ballon perdu. Ouh, ça passe juste au-dessus. Oui, dommage, c'était bien vu. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ah, c'est bien défendu. Muller. Lewandowski. Gretzka. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ils vont s'endormir s'ils jouent comme ça. Et je peux vous dire que le réveil risque d'être brutal. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Un petit peu pressé sur ce ballon. Robert Lewandowski. Thomas Muller. Leon Gretzka. Il redonne à Thomas Muller. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse. C'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. Le Bayern de Munich à l'attaque. Il a frappé non cadré. Dommage, c'était l'occasion pour eux de prendre le large. Ouais, indirectement, il remet l'autre équipe dans la course du coup. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Et le drapeau qui s'est levé. J'aimerais bien revoir ça. Zakaïa. Zakaïa. Yana Sofman. Benzebaini. Alassane Plea. Ils ont le ballon, ils font tourner. Avec l'espoir d'égaliser, bien sûr. Ah, dans le ballon est perdu. Zakaïa. Allez, il tente la petite passe aérienne. Il l'a frappé. Il a été contré. Et c'est encore lui sur le ballon. Ah, ça ne passe pas. Ça va être compliqué. Avantage au score pour les municois qui ont la possession. Moi, qu'il est important, ce ballon. Oh, qu'il est important. Le public qui pousse là, dans ses dernières minutes. Il peut y avoir le feu. Un petit peu étrange la manière dont Coman a perdu ce ballon. Ça peut bien partir en contre, attention. Et l'avance balle au pied. Elle n'est pas bien dosée, cette passe. Et c'est sans problème pour le gardien. Et d'ailleurs, sans souci sur cette action. Les adversaires de Gladbach qui ont déserté ce côté. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Il y aura une minute seulement. Une minute minimum de temps additionnel. Ça part bien. Action dangereuse. C'est terminé. Le Bayern remporte ce match. Cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge. Mais voilà, on va dire... C'est parti.